Les médias français ont annoncé très tôt, dans la journée du 24 mars 2020, le décès de Manu Dibango. Aussitôt, les médias du monde entier s'en sont emparés et ce décès a été relayé, cette information a été relayée à travers le monde. Manu Dibango, un grand, Manu Dibango, un très grand, ainsi relatait les médias occidentaux. Ce décès a émerveillé le monde entier parce que Manu n'appartenait plus au Cameroun, Manu n'appartenait plus seulement à l'Afrique. C'était un patrimoine mondial, l'UNESCO l'avait d'ailleurs reconnu. Manu a utilisé son talent, il a utilisé toutes ses compétences pour enrichir la musique africaine à travers des apports extérieurs. Il a également enrichi la musique occidentale à travers son talent. On le sait, les Noirs américains, pas seulement eux, ont eu à copier quelques airs, quelques talents de Manu Dibango pour enrichir leurs œuvres, leurs productions artistiques. HTV, déjà la semaine où le décès de Manu Dibango a été annoncé, a consacré une émission de quelques 26 minutes où j'ai été invité, je peux le dire, j'ai été invité par Cédric Django. Et aujourd'hui, nous revenons, HTV revient sur ce monument de Manu Dibango à travers une édition spéciale au cours de laquelle, pendant 52 minutes, nous allons reparler de Manu Dibango, reparler de Manu Dibango en prenant quelques aspects que le monde occidental n'a pas effleurés. Manu Dibango, on peut dire Manu Dibango tel que nous le connaissons au Cameroun, tel que nous le connaissons en Afrique. Nous avons à cet effet invité quelqu'un qui a une culture immense, qui a eu à rencontrer Manu Dibango plusieurs fois. Il s'agit de Serge Pout, à qui je dis un grand merci d'être venu ici, parce que c'est la première fois que, Serge, vous mettez les pieds dans ce studio et vous avez une connaissance. J'ai eu l'occasion de partager avec vous quelques instants en présentant un livre à Douala. J'ai eu l'occasion d'admirer votre talent, votre immensité culturelle. Et cette fois-ci, encore, on va essayer, pendant quelques instants, de reparler de ce monument qui est Manu Dibango. Merci. Merci, Xavier. C'est un honneur d'être reçu par un aîné comme vous, un homme de qualité, et c'est toujours un plaisir pour moi. C'est d'autant plus intéressant que, qui suis-je moi, pour venir en spécialiste, je me suis juste intéressé à lui en tant que journaliste, j'ai fait mon métier. Et je crois que c'est un honneur d'avoir rencontré un homme de sa trempe. Merci. Au menu de ce 52 minutes, nous avons parcouru quelques rues, nous avons parcouru quelques rues de Yaoundé pour rencontrer certaines personnes qui ont connu Manu Dibango étant jeunes. Ces personnes-là étant jeunes, nous avons rencontré quelques artistes aussi qui ont connu Manu Dibango. Et surtout, nous avons un témoignage de quelqu'un qui a apporté une touche professionnelle, très professionnelle, sur Manu Dibango, qui malheureusement ne se trouve pas à Yaoundé, qui ne se trouve pas au Cameroun. Je dirais même heureusement qu'il se trouve au-delà de Yaoundé, c'est-à-dire à Blouboumbaché, en République démocratique africaine, et qui va faire un témoignage. Nous vous laissons le temps de découvrir. Avant de rentrer dans le menu entier de ce plateau, nous allons vivre quelques instants grâce à une compilation de Jean-Marie Kempfak qu'il a réalisée et que nous pouvons considérer sans exagérer comme un éditorial. On écoute. Ce mélange de jazz et de rythmes musicaux issus de la culture africaine, Manu Dibango en avait la maîtrise. Le célèbre saxophoniste de renommée mondiale a rangé son instrument ce 24 mars 2020 à Paris, après avoir contracté le coronavirus. Âgé de 86 ans, la légende aux éclaleries mémorables aura consacré 61 années de sa vie à sa passion, faisant à chaque fois le bonheur de son pays, le Cameroun, celui de l'Afrique, et inspirant à travers des continents, des tas d'artistes. Dès l'annonce de sa mort, le monde s'est rué sur la toile pour saluer la mémoire, selon Samuel Eto'o, d'un homme fort, honnête, courageux et disponible. Autant de vertu que Manu laisse à une multitude de proches et fans, meurtris mais reconnaissants. D'abord, on n'a pas essayé d'induire en erreur qui que ce soit pour cacher la gravité de ce qu'avait Manu, mais on ne pouvait pas accepter qu'on annonce la mort de Manu alors qu'il n'était pas mort et qu'il se battait. C'était un grand, c'était un grand monsieur. Il a eu 10 vies, si vous saviez ce que cet homme a connu dans sa vie et comment il a traversé les épreuves comme ça. Pour la petite histoire, Manu Dibango voit le jour à 1933 dans la ville de Douala. A l'âge de 15 ans, son père fonctionnaire l'envoie en France dans l'espoir de faire de lui un ingénieur ou un médecin. Un projet qui va prendre un coup dès lors qu'il fera ses premiers pas musicaux à la mandoline et au piano. Très vite, il sera admiratif des œuvres de Kounbassi et Charlie Parker qui deviennent ses héros. Lors d'une colonie de vacances, Manu va découvrir dans les années 50 à Paris le saxophone, avant de partir pour la Belgique afin d'embrasser cabaret, balles et cirque. Chemin faisant, il rencontre Marie-Josée, son épouse, et Joseph Kabasseli, chef d'orchestre de l'African Jazz. Ce dernier va lui ouvrir les portes de l'Afrique en pleine effervescence des indépendances. La chance qu'on peut avoir, c'est effectivement d'être au bon moment, au bon endroit. Ça c'est le destin, parce que naturellement, on n'avait pas de plan de carrière. Il se trouve qu'on était à Bruxelles, qu'on travaillait chez Fonseca aux Anges Noirs, et les hommes politiques se trouvaient là. Et Loumouma est venu et dans sa mallette, il y avait l'African Jazz de Kabasseli. Son saxophoniste est malade, donc il me prend pour faire les disques. Et dans ces disques-là, il y a indépendance, tcha-tcha, et voilà. En 1972, comme par hasard, Soulma Koussa, composé en soutien au Cameroun, pour l'organisation La Coupe d'Afrique des Nations, est jouée dans une radio américaine. L'oeuvre, qui devient alors planétaire, entre dans la légende sur le continent et est plagiée par plusieurs artistes, parmi lesquels Michael Jackson et Rihanna. En termes de chiffres, Manu Dibango, c'est plus de 40 albums, une dizaine de tournées et des centaines de featuring, tout ceci exaltant. Les nombreux fans du célèbre saxophoniste à travers le monde attendent impatiemment la fin du confinement dû à la pandémie du coronavirus pour lui rendre hommage à nous les larmes. Merci Jean-Marie Kinfak pour cet éditorial très émouvant. Vous avez vu la policière qui éclate en sanglots, pas parce que Manu soit mort, mais dit que les médias ont annoncé sa mort avant sa mort. Ou alors, on a annoncé sa mort avant sa mort. Qu'est-ce que vous dites ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses derrière ces larmes. Il y a certes la mauvaise exploitation des journalistes de Facebook aujourd'hui, des gens qui, dans le confinement, s'ennuient et donc deviennent des lecteurs des habits des décès. Ça s'est vu, mais aussi la relation particulière que Claudie avait avec Manu. J'ai particulièrement rencontré Claudie quand je tournais un documentaire sur Manu en France, à Paris. Claudie et Manu, c'est un cheminement qui date depuis France 3. C'est une histoire d'amour. Une histoire professionnelle et d'amitié. Et puis, vous voyez les habillages de couleur tropicale. C'est Manu Di Bango. Ça s'est fait chez Manu. Il regardait une compétition d'automobiles. Et là, il a cassé le moteur. Et Claudie avait branché le micro, comme on fait souvent entre nous. Et Manu a éclaté. Manu a éclaté. Mais c'était naturel, ce n'était pas fait pour ça. Et Claudie a utilisé. Et Claudie dit qu'on peut lui demander. Je lui demande n'importe quoi, n'importe quel service. Il ne demande jamais en retour un payement. Oui. Bon. À Claudie, mais à moi également, à d'autres personnes. Manu avait ceci. Quand vous êtes talentueux, vous devenez son ami. Ce n'était pas... Il n'avait pas les bras ouverts au tout venant, acceptant tout. Même s'il était assez ouvert, généreux et tout. Mais très méticuleux quand même sur le talent. Et il exécrait la médiocrité. Mais quelqu'un comme Claudie, qui est porteur de vision, très bon professionnel, on comprend la perte. Parce que je pense que ses larmes ne sont pas seulement une affaire de médias. Claudie a perdu un géant qui ne nous retrouvera peut-être pas. Manu, on ne le fait pas au prochain accouchement, non, du tout. On ne fabrique pas Manu peut-être une fois tous les siècles. Tous les 50 ans. Alors, vous avez vu tout à l'heure les images sur le plateau. Yannick Noir qui danse à un rythme un peu africain, un peu sud-américain. Vous avez vu aussi des musiciens qui sont des occidentaux. Alors, c'était ça Manu ? Oui, c'était ça. En fait, l'histoire de Manu, il faut comprendre ce qui se passe. J'ai chez moi la balade en saxo dans les coulisses de ma vie, co-écrit avec Gaston Kellman. D'ailleurs, l'image qu'il y a en fond là, c'est l'image de l'album balade en saxo. C'est l'image du livre aussi. Alors, il y a un détail important dans l'histoire de Manu. Le commencement même de ce qui a fait en sorte qu'il s'éveille à la musique, c'est sa fréquentation de l'église, du centenaire. Maman a été, sa mère a été chef de chœur. Et lui, il a été particulièrement admiratif du jeu de l'orgue. Il a d'ailleurs chanté quelques morceaux. Tout au début, il a des morceaux religieux. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a été très admiratif de l'instrument où il y avait des notes blanches et noires. C'était en fait une préfiguration de ce qui va être la carrière de Manu, une carrière de métissage de blanc et de noir. Manu a deux amours entre la France et l'Afrique. Dans le métissage, il va partout. Et c'est pour ça que noir, blanc, jaune, rouge, tout le monde est tout à fait emporté par la musique de Manu, qui est une esthétique de la diversité. Alors Serge, on a remarqué tout à l'heure dans l'élément de Jean-Marie Kaffak, Manu Dibango, sur un élément de trois minutes, il cite au nom de Joseph Kabassélé au moins quatre fois. Comment vous expliquez cela ? Parce que c'est le commencement de la carrière de Manu. Quand Manu part de la France, il a quand même deux formateurs. L'instrument au saxophone, c'est Francis Kinget. Quand il part d'Afrique, vous voulez dire ? Non, non, de France. Là, il y a en 1951, il y a des colonies de vacances où on retrouve toute la diaspora, Ferdinand Lepo Leono et les autres, et même l'oncle de Yannick Noah. Et il y a Francis Bébé et il y a Francis Kinget. Francis Kinget apprend à Manu à faire le sax. Francis Bébé lui donne des bases du jazz. Mais il va aller en Belgique, parce qu'il arrête avec l'école, il a le bac, il va en Belgique, il joue en cabaret, et puis, comme il le dit, il croise Joseph Kabassélé, qui est dans les bagages de Lumumba, et à tout hasard, il ne sait pas là, le nom de Jean-Marie Kaffak, c'est 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 le nom de Jean-Marie Kaffak. Il joue au vibraphone, au piano, à l'orne. Il faut mettre les notes de piano et là, ils sont souplés, parce que la musique congolaise n'utilisait pas le piano. Manu lui apporte cette dimension, on va dire, assez mélodieuse, classique, et tout de suite, Kabassélé l'amène à Lepol-Ville, au Congo de Lepol-Ville. Là-bas, il va créer, il allait pour quelques mois, il va faire deux ans, il va créer le cabaret Tam-Tam, et c'est là-bas que Manu va faire le twist à Léo, l'un des premiers albums. Je voudrais que le studio, si nous le permet, qu'on revienne sur quelques morceaux que Manu a joués en Afrique, avant de s'envoler complètement pour la France. Il joue quelques morceaux, le cha-cha, la rumba, Manu a joué. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer de Manu à cette époque-là ? On a prié en chœur Pour avoir d'une dolée On a prié en chœur Pour avoir des myondos On a prié en chœur Répondez-nous, Seigneur Le sireur de Broadway Qui voudrait voyager Le marin sur la mer Qui veut revoir la terre A prié de tout cœur Répondez-lui, Seigneur Ici, chacun de nous Attends beaucoup de vous Il attend que se réalisent Les rêves même un peu fous Devant la vie si belle On attend tout du ciel Le plus mauvais de nous ici Humblement se met toujours À vos genoux On a prié en chœur Pour danser le twist On a prié en chœur Pour vivre mieux sa vie On a prié en chœur Répondez-nous, Seigneur On a prié en chœur On a prié en chœur Afinat-nous, Seigneur Les rêves même un peu On a prié en chœur On a prié en chœurs Et depuis qu'elles sont Surging un peu La lielle Léelle La lielle Léelle La lielle Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501